Bonsoir tout le monde. J'ai mis cette séance ordinaire du conseil de la municipalité de l'Hompton. Tenez au lieu ordinaire 1858 Chamin-G. Cyril Bureau, Chamin-G. du Parc du Grand-Lac-Saint-François ce mardi 11 de décembre à 19h30. Ils sont présents à cette séance. Les membres du conseil suivant, M. Pierre Lemire, siège numéro 1. Bonsoir. M. Gilles Racine, siège numéro 2. Bonsoir. M. C. Fortier, siège numéro 3. Bonsoir. Mme Nathalie Bélanger, siège numéro 4. Bonsoir. M. Pierre Lemire, siège numéro 5. Bonsoir. Ainsi que M. Michel Lamontagne, siège numéro 6. Bonsoir. Tous formés à quorum sous ma présidence, Mme Marcelle Paradis, directrice générale, secrétaire trésoriel, agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Donc, après la vérification du quorum, je détlore la séance ouverte. Je vous présente à l'instant l'ordre du jour. Donc, point 1, ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, le PV de la séance ordinate du 13 novembre 2018. Point 4, période de questions. Je vous propose de mettre la période de questions au point 5 et puis les suivis des comités au point 4. Donc, on va inverser les points 4 et points 5 si vous êtes d'accord. Point 6, administration. Donc, 6.1, dépôt de la crise des dépenses. 6.2, dépôt d'un extrait du registre public des dons reçus par les élus. 6.3, déclaration des intérêts de lumière des membres du conseil. 6.4, autorisation de virement de crédit nécessaire. 6.5, octroi d'un contrat à photographe Yvan Bouillard. 6.6, adoption du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2019. 6.7, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux individus. Versement final pour les subventions 2018. 6.8, politique de reconnaissance et soutien aux organismes et aux individus. Adoption de la grille pour la subvention 2019. 6.9, affectation du budget de fonctionnement 2019 pour coop de santé. 6.10, affectation du budget de fonctionnement pour le réseau cyclable de la région du Grand Lac. 7.7, aux transports. 7.1, octroi d'un contrat pour les soumissions de produits pétroliers. 7.2, projet particulier d'amélioration pour le programme d'aide à la voirie locale. 7.3, demande d'ajustement d'honorable stationnement de l'église Saint-Vital-Lampton. 7.4, octroi d'un mandat pour la mise à jour du plan d'intervention de la municipalité. 7.5, octroi du contrat à l'agence Jean-Morin pour la confection du devis technique pour l'achat de luminaires d'ailes. 8.8, c'est l'urbanisme et développement. Donc, 8.1, ponceau situé aux 280 et 282 chemins cartins, servitude d'entretien. 8.2, demande à la MRC de granit pour la modification des normes applicables sur les roulottes. 8.3, demande d'appui à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec pour M. Sylvain Richard. 8.4, octroi d'un contrat pour la rénovation de la salle de bain ainsi que la cuisine de l'ancien présbytère. 9.9, services incendies, sécurité civile. Au 9.1, on a l'application du règlement 18.475 sur la prévention des incendies et de la sécurité des occupants. 9.2, sécurité civile, demande financière, volet 1. 9.3, sécurité civile, demande financière, volet 2. 9.4, autorisation à la Direction générale de publier un appel d'offre pour l'acquisition d'un véhicule d'intervention incendie. 10.1, avis de promulgation, règlement 18.475. 10.2, adoption du projet de règlement 18.474 en vertu de l'article 124 sur la loi de l'aménagement et l'urbanisme. 10.3, avis de motion, règlement 18.476, modifiant les règlements de zonage 09.345 afin de modifier le zonage du lot 5.688.251, cadastres du Québec. 10.4, présentation du projet de règlement 18.476, modifiant le règlement de zonage 09.345 afin de modifier le zonage du lot 5.688.251, cadastres du Québec. 10.5, avis de motion du projet de règlement 18.478, modifiant le règlement 15.439 concernant la tarification arrière pour le financement de certains biens, services et activités de la municipalité de l'ampton. 10.6, présentation du projet de règlement 18.478. 11.1, les contributions, donc à 11.1, la constellation du granit, contribution financière. 11.2, correspondance, 11.13, varia, 14 suivi des dossiers, 15, périodes de questions, 16, clôture et levée de la séance. Est-ce que j'ai une proposition à l'adoption de l'ordre du jour? M. Fortier propose appuyé de M. Ouellet. 3, adoption des procès-verbaux, donc adoption du procès-verbal de la séance du 13 novembre 2018. Une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 13 novembre dernier a été remise à tous les membres du conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi de nous en dispenser d'en faire la lecture en séance. Donc, est-ce qu'il y a des modifications PV ou c'est tout vous semble conforme à la séance? Est-ce qu'on a une proposition? M. Lamontagne propose appuyé de M. Racine, résolu à l'unanimité. Point 4, suivi des comités. Donc, est-ce qu'on a des suivis de comités? Mme Bélanger? Oui. OK. Dans le fond, c'est sûr que c'est peut-être juste faire un petit suivi sur le marché de Noël. Ça a été encore un beau succès cette année. Dans le fond, la température était avec nous et on avait plus de 50 exposants. On n'a pas tout à fait fini le bilan, mais quand toutes les factures vont être entrées, on devrait avoir autour d'un profit autour de 2 000 $. Dans le fond, c'est un beau montant qu'on va pouvoir utiliser pour les autres projets du comité Vitalité. Puis, dans le fond, en gros, au nom du comité, je voudrais remercier tout le monde qui s'est impliqué et qui a participé surtout parce que c'est le fun d'organiser des activités. Ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Mais c'est super apprécié, dans le fond, quand les gens embarquent dans l'activité et qu'on voit que l'activité est appréciée. Ça récompense pour les éreurs fournis. Dans le fond, c'est positive. Oui, je vais vous faire suite parce que dans le marché de Noël, nous, on s'est greffé au marché de Noël pour la fête du Père Noël. Ça se faisait à l'aréna. Le comité jeunesse a rattrapé ça au bon. On s'est associé avec eux. On a fait ça dans la salle de la sacristie. Ça a été un grand succès. C'était plein. On a compté à peu près 165 personnes, dont à peu près 100-105 jeunes. Ça a marché. On a eu un spectacle de 2h à peu près à 3h30 qui était Jonathan Ouizar. Ça a été super apprécié, en tout cas, à voir les jeunes qui tripaient. Puis après ça, on a eu Père Noël, pas n'importe quel, le vrai. Jusqu'à 5 ans. Oui, c'est important. C'est quand même, partir de l'Halloween au Père Noël, c'est quand même moins intense que les jeunes du comité jeunesse, ils ont travaillé fort. Des samedis matins, des vendredis soirs, tu sais, ils ont mis en place tout ça. Ça fait que c'est ça. Ça a super bien marché. Merci aux gens d'être venus. Puis merci au comité, au marché de Noël de nous avoir accueillis. Ça a été une belle expérience. On va sûrement répéter l'année prochaine. Oui, parce que dans le fond, les deux se combinent très bien. Oui, excellent. Super. Est-ce qu'il y avait d'autres? Je vais peut-être juste un petit suivi pour le projet de vitalité, dans le fond, pour le multi-logement pour les 55 ans et plus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions. Dans le fond, on est dans les procédures. On s'attend de déposer à la SHQ, à la Société de l'éducation du Québec, quelque part en janvier. Normalement, à partir de là, les réponses sont assez rapides. Mais la première étape, dans le fond, ce qu'elle nous donne, c'est un montant d'argent, dans le fond, pour vraiment élaborer en détail le projet. On s'attend, au printemps, à travailler avec un architecte pour vraiment avoir un... pour pouvoir répondre de façon plus précise aux questions. On va avoir un visuel, on va avoir des chiffres, on va être capable de mieux structurer les choses et de donner plus de détails. Mais c'est ça, au printemps, on devrait avoir plus de nouvelles de chez lui. Excellent. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres élus qui ont d'autres choses à ajouter? Donc, point 5. Période de questions. Est-ce qu'on a des questions en ce moment-ci? Pas de questions? Point 6, 6.1. Donc, dépôt de la liste des dépenses incompressibles. Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payée au montant de 122 185 est remise à chacun des membres du conseil. Dans les comptes à payer, c'est un montant de 209 264,9. Donc, est-ce qu'il y a des questions des élus, commentaires? Ou, Mme Paradis, il y a-tu des montants appréciables dans ces montants-là qui seraient soulignés? Oui, des montants. On a le programme de rénovation, là, à SHQ. On a remis 33 816 $. Ce montant-là, on va avoir 50 % qu'on va récupérer de la SHQ. On a un montant aussi de programmes d'intervention d'urgence hors réseau routier. C'est des achats des équipements de 52 879 $. C'est remboursé à 100 % par une subvention avec la MRC. On a aussi entraide des pompiers dans l'incendie de l'hôtel. On a un montant de 9 384 $ avec les municipalités qui sont mises à participer. On a un premier versement de contrat de déneigement, 34 284 $. On a aussi, vous voyez, il y a une facture pour des services juridiques, 3 349 $. Mais c'est un montant pour le regroupement incendie, là, avec les six municipalités. Ça va être facturé aux autres municipalités. Il y en a aussi WSP Canada, 36 046 $. C'est pour des services d'ingénierie pour le rang Saint-Michel et le stationnement de l'église. – Excellent. Merci, Mme Paradis. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'on a une proposition? M. Ouellet propose. M. Lemay appuie. Adopté à l'unanimité. – 6.2. Un dépôt d'un extrait de registre public des dons reçus par les élus. Donc, l'article 6 de la Loi sur l'éthique et des ontologies en matière municipale. – Je vois que tout don, toute marque d'hospitalité aux avantages reçus qui n'est pas de nature purement privée doit faire l'objet d'une déclaration dans les 30 jours. La traite générale, en tant que greffière, doit tenir un registre de ces déclarations et en faire le dépôt lors de la dernière séance ordinaire du Conseil de l'année. Donc, la Mme la directrice dépose donc au Conseil un extrait du registre 2018 et informe qu'aucun don ou autre avantage a été reçue par les élus depuis le dernier dépôt du Régis. – 6.3. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Donc, Mme la directrice générale atteste qu'elle a reçu les déclarations d'intérêts pécuniaires des élus suivants. Donc, le mien, celui de M. Lemay, M. Racine, M. Forty, Mme Bélanger, M. Ouellet et M. Lamontagne. Donc, ils sont tous… Mme Paradis les détient tous. Ces déclarations sont disponibles pour consultation au bureau de Mme la directrice qui enverra une copie au registre au MAMO, conformément à la Loi sur l'éthique et l'identologie en matière municipale. – 6.4. Autorisation de virement de crédit nécessaire. Donc, ça, c'est récurrent à chaque fin d'année. C'est un virement au niveau des postes de dépenses, des montants qui restent, des montants résiduels qui sont ramenés à la Réserve générale, là, de la municipalité. Donc, le Conseil autorise les virements et crédits nécessaires pour combler les postes déficitaires des dépenses de fonctionnement. – Est-ce qu'il y a des… vous avez des questions ou commentaires sur sa résolution ? Une proposition ? Mme Bélanger propose et M. Lamontagne appuie. – Adopté à l'unanimité. 6.5. Octroie d'un contrat à photographe Yvan Rouillard. Donc, étant donné que nos séances sont télévisées et puis on a amélioré la diffusion de façon significative, le Conseil a décidé de reconduire le contrat du photographe qui filme nos séances. Donc, attendu que la municipalité de Lamontagne soit rende accessible le visionnement des séances ordinaires du Conseil sur ses plateformes de communication, il a proposé et appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité de Lamontagne au montant de 1440 $, soit 120 $ l'unité. Est-ce qu'il y a des commentaires ? – Dans le cas, on parlait qu'on pourrait faire filmer la séance aussi de présentation du budget, on l'ajoute-tu là ? – Donc, séance ordinaire et ou extraordinaire ? – Bien, surtout celle du budget, là, qu'il y a beaucoup d'informations dedans. – Donc, du budget. Tout le monde est d'accord à cet ajout-là ? Est-ce qu'on donne… – Je ne sais pas si monsieur… – Es-tu d'accord ? – Il n'y a pas le choix d'être d'accord. – Je voudrais juste mentionner qu'on est la seule municipalité sur le territoire… – Bien, merci. – Merci du granit à… – À avoir autant de transparence envers ses concitoyens. – C'est important pour le Conseil de… – Tout à fait. – Donc, est-ce qu'on a notre proposition ? – Là, on mettrait « et » ou, hein, extraordinaire. – C'est important. – Tout à fait. Et « ou », donc, selon ce que le Conseil décidera, pourra, au besoin, faire un appel, là, au service de monsieur Rouillard. Donc, on comprend que le 1 440 $, il est pour les séances ordinaires. Mais, comme dans le cas de la séance pour le budget, bien, c'est un montant, là, de 120 $ qui sera ajouté. J'avais pas eu de proposition encore, je crois. Donc, M. Fortissier propose, M. Racine appuie, adopté à l'unanimité. 6.6, adoption du calendrier, comme à chaque année. Donc, calendrier des séances ordinaires pour l'année 2019, considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil va établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. En conséquence, il a proposé appuyer que le calendrier, 6 après, soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal de l'année 2019. Ces séances se tiendront le 2e mardi de chaque mois et débuteront à 19h30. Donc, le calendrier 2019 se traduit comme suit, 15 janvier, 12 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai, 11 juin, 9 juillet, 13 août, 10 septembre, 8 octobre, 12 novembre et 10 décembre. Donc, il sera disponible également sur le site de la municipalité. Que les séances se dérouleront au lieu ordinaire du 158 Chemin, J. Cyril Bureau à Lambton, qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui régit la municipalité. Donc, est-ce que j'ai une proposition? M. Lemay propose appuyer de Mme Bélanger. 6.7. Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux individus, versement final de la subvention 2018. Je vous lis, je vous fais la lecture de la résolution. Attendu que la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux individus adoptée le 24 mars 2015. Attendu que le Conseil, tel que déterminé dans les critères de la politique, avait autorisé un premier versement 75 % aux organismes reconnus par la municipalité de Lambton. Attendu que le solde de 25 % est payable à la suite de la transmission par les organismes de certains documents nécessaires à l'analyse et aux critères de la politique. Il est proposé appuyer que la municipalité de Lambton verse aux organismes suivants le solde de 25 % pour 2018 selon les critères déterminés dans la politique de soutien aux organismes et aux individus. Donc, je vous fais la lecture des organismes, les individus qui ont reçu, qui vont recevoir le 25 %. Donc, l'Association des pêcheurs du Grand Lac Saint-François, 100 $. Regroupement pour la protection du Grand Lac Saint-François, 625 $. Patrimoine Nord, 250 $. Galerie d'or du Presbytère, 650 $. Fabrique Notre-Dame des Amériques, 1250 $. Hockey mineur Lambton, 450 $. Société de promotion industrielle, 1250 $. Songe d'État en musique, 125 $. Fondation Georges-Henri Hallet, 125 $. Formité jeunesse, 250 $. Vitalité Lambton, 1250 $. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires, des élus ou des questions ou propositions? M. Lemay propose, appuyé de M. Lamontagne. Merci. 6.8, politique de reconnaissance et soutien aux organismes et aux individus. Adoption de la grille pour l'année 2018. Attendu que la politique de reconnaissance, oui. 2019, oui. Oui, c'est vrai. C'est écrit 2019. Parfait. Merci M. Portier de me ramener. Pas de problème. Donc, la politique de reconnaissance aux organismes et aux individus. Adopté le 24 mars 2015. Attendu que le conseiller de la municipalité de Lambton a procédé à l'analyse des demandes d'aide financière des organismes pour l'année 2019. En vertu de la politique de reconnaissance aux organismes et aux individus, laquelle analyse la contribution de chaque organisme sous les angles détaillés ci-dessous. Donc, c'est la récurrence des activités, la pertinence de la mission des activités de l'organisme à l'égard des objectifs municipaux, le nombre de personnes touchées par les activités de l'organisme, le rayonnement de l'organisme, pourcentage du budget demandé versus le budget global de l'organisation. Attendu que le tableau détaillant l'aide financière octroyée à chaque organisme est présenté au présent pour faire partie intégrante de la présente résolution. Il a proposé appuyer d'octroyer les montants détaillés au tableau ci-dessous aux organismes demandeurs selon les modalités prévues à la politique de reconnaissance aux organismes et aux individus. Je vous en fais la lecture de la liste. Est-ce qu'il y a des commentaires, questions, propositions? M. Ouellet propose appuyer de M. Racine. Afectation du budget de fonctionnement 2019, Co-Opカンタ. Donc, attendu que la municipalité a mandaté la Corporation de développement des coopératives de l'Estrie pour la création d'une coopérative de santé sur le territoire de la municipalité, attendu qu'un comité composé d'élus et de bénévoles de la municipalité effectue des démarches préparatoires à la concrétisation de la desserte de services de santé de proximité, dont les services médicaux de première ligne sur le territoire de la municipalité, attendu que le comité demande à la municipalité l'octroi d'un budget de fonctionnement pour l'année 2019 pour la réalisation de leur activité, il est proposé à appuyer que la municipalité de l'Ampton accorde un budget de 5 000 $ au comité coop santé de l'Ampton, que les sommes seront versées avec l'approbation des membres du conseil et le dépôt des pièces justificatives. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires, questions, propositions? M. Fortier propose et Mme Bélanger appuie. 6.10. L'affectation d'un budget de fonctionnement pour le réseau cyclable de la région du Grand Lac. Je vous fais la lecture de la résolution. Attendu que le comité de réseau cyclable du Grand Lac s'active depuis plusieurs années afin de définir un projet de piste cyclable sur le territoire de la municipalité, attendu que le comité du réseau cyclable du Grand Lac demande à la municipalité l'octroi d'un budget de fonctionnement pour l'année 2019 Pour la réalisation d'activités de financement et de la promotion du projet d'une future piste cyclable sur le territoire de la municipalité de l'Ampton, il est proposé appuyer que la municipalité de l'Ampton octroie un budget de fonctionnement de 2 500 $ au comité piste cyclable de l'Ampton, que les sommes seront versées avec l'approbation du conseil et le dépôt des pièces justificatives. Commentaires, questions, propositions? M. Lamontagne propose, M. Racine appuie. Point 7, on est dans le département du transport. 7.1 octroie d'un contrat pour les soumissions de produits pétroliers. Attendu qu'un appel d'offres sur invitation a été lancé auprès de fournisseurs de produits pétroliers pour la fourniture d'huile à chauffage, disait le clair, été, hiver et de l'essence ordinaire pour l'année 2019 en fonction des besoins de la municipalité, attendu que le fournisseur suivant a déposé des prix en fonction de l'appel d'offres, soit les pétroles à turmèles pour l'huile à chauffage à 0,82,4 sous le litre, diesel clair hiver à 1,128 le litre, diesel clair été à 1,058 le litre, l'essence ordinaire à 0,928 sous du litre. Donc, ça, ça exclut la taxe d'assises et les TPS des véhicules. Madame Mappaladis. Attendu que l'analyse de la soumission a démontré que le fournisseur s'est conformé aux exigences de la municipalité, il est proposé à appuyer que le contrat pour la fourniture d'huile à chauffage, diesel et essence pour l'année 2019 soit accordé au pétrole air sur mel, plus bas soumissionnaire conforme, et le seul d'ailleurs, que Mme la directrice générale soit autorisée à signer tous les documents relatifs à ce contrat. Est-ce que des commentaires? Oui. Je veux sortir peut-être au monde qu'il n'y a pas juste un invité, il y en a eu plusieurs, mais qu'il y a juste lui qui nous a fourni des prix. Tout à fait. Merci de préciser. D'autres commentaires? Propositions? M. Lemay propose, appuyé de? Oui. Oui. J'en ai plusieurs, là. M. Fortier, avec le commentaire. Oui. Qui appuie? 7.2. Projet particulier d'amélioration d'aide à la voilée locale. Donc, c'est les programmes de subvention. Attendu que la municipalité de Lambton a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voilée locale. Attendu que le formulaire de rédition de compte V0321 a été dûment rempli. Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au programme. Attendu que le réseau boutier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée ait de compétences municipales et admissibles à ce programme, il est proposé, appuyé et résolu que le conseiller de la municipalité de Lambton approuve les dépenses d'un montant de 32 023 $ relative aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère de Transport du Québec. Qu'est-ce qu'il y a des commentaires, questions des élus, propositions? Madame Bélanger propose, appuyé de M. Racine, adopté à l'unanimité. 7.3. Demande d'ajustement d'honoraires pour le stationnement de l'église Saint-Vital-Lampton. Attendu que la municipalité a reçu une demande d'ajustement d'honoraires additionnels pour le travail non prévu au mandat de mise à jour des plans et devis pour la réfection du stationnement de l'église Saint-Vital-Lampton, attendu que la demande d'ajustement d'honoraires est justifiée en raison que les plans initiaux n'étaient pas à l'échelle et que les concepts ont dû être refaits entièrement en regard de la superficie réelle du stationnement, il a proposé appuyer que le conseil accepte la demande d'ajustement d'honoraires additionnels de WSP-Canada pour la mise à jour des plans et devis du stationnement de l'église Saint-Vital au montant de 900 $ plus taxes applicables. Commentaire? Peut-être juste expliquer pourquoi il est point d'avoir l'échelle encore? Parce que c'était un stagiaire qui... Exactement, c'est des plans qui avaient été réalisés en régie par un stagiaire qui est à l'emploi de la municipalité de Lambton en 2017. Et il y a eu des correctifs qui ont dû être apportés dans toute la provenance de cet ajustement de 900 $. D'autres commentaires? Propositions? M. Ouellet propose appuyé de M. Fortier. 7.4. Octroie d'un mandat pour la mise à jour du plan d'intervention de la municipalité. Donc, attendu que la municipalité désire procéder à la mise à jour du plan d'intervention des infrastructures de la municipalité. Attendu que WSP-Canada a soumis un ordre de service pour la mise à jour d'un plan d'intervention, elle est proposée appuyer que la municipalité octroie le mandat WSP-Canada pour réviser le plan d'intervention de la municipalité de Lambton pour un montant de 9 600 $ maximum plus taxe applicable. Commentaires, questions? Propositions? M. Lemay propose appuyé de Mme Bélanger. 7.5. Octroie d'un mandat à l'agence Jean-Morin pour la confection du devis technique pour l'achat et l'installation de lumières d'aile. Attendu que le Conseil désire remplacer le parc d'éclairage de rue par des luminaires d'aile conforme aux recommandations formulées par la Réserve Internationale de ciel étoilé du Mont Mégantic. Attendu que le replacement des luminaires de rue actuelles par des luminaires d'aile représente une économie énergétique de l'ordre de 50 %. Attendu que l'agence Jean-Morin a réalisé en 2016 un devis technique pour l'achat et l'installation de lumières d'aile. Il a proposé appuyer que la municipalité de London octroie le mandat à l'agence Jean-Morin pour la révision et la mise à jour du devis technique pour l'achat et l'installation des luminaires d'aile au montant de 500 $ plus taxe applicable. Est-ce qu'il y a des commentaires? Il faut spécifier qu'avec un nouveau système d'éclairage, il y a des économies qui seraient importantes, comme on dit 50 %, ce qui fait que les luminaires seraient entièrement payées sur une période d'environ 7 ans. C'est ce qui est prévu à peu près avec les prix sommaires présentement. Donc, l'investissement, là, va être récupéré en totalité sur une période d'environ 17 ans. C'est un excellent investissement. Merci M. Lemay. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Proposition? M. Fortier propose, M. Racine appuie, adopté à l'unanimité. Point 8, Urbanisme et Développement. En 8.1, ponceau situé au 280-282 Chemin-Gartin, servitude d'entretien. Je vous fais la lecture. Attendu que le ponceau situé au 280-281 Chemin-Gartin qui draigne les eaux du Chemin-Gartin a été construit il y a très longtemps. Ça, j'imagine que c'est parce qu'on n'a pas trouvé à date et qu'il a besoin d'être remplacé. Fait qu'on sait que c'est désuet. Attendu que la municipalité doit assurer le bon écoulement des eaux du fossé du chemin afin qu'aucun dommage ne soit créé aux résidences en périphérie. Attendu que la municipalité doit, avant de procéder aux travaux de remplacement, établir une servitude d'entretien avec les propriétaires pour aménager le nouveau ponceau. Sur proposition appuyée et résolue, que la municipalité acquière gratuitement de M. Frédéric et M. Mathieu Boutin d'une part et de Mme Germaine Lapierre d'autre part, une servitude de drainage comprenant le droit d'installer, maintenir, entretenir, remplacer, vérifier, modifier, réparer une conduite d'écoupe pluviale et ses accessoires pour permettre l'écoulement convenable de l'eau provenant du Chemin-Gartin affectant les parcelles A et B décrites dans la dite description technique. Dans une description technique préparée par M. Robert Rioux, Arpenteur-Géomètre, sur le numéro 9243 de ses minutes, est-elle que montrée au plan accompagnant cette description que la municipalité acquière gratuitement de Mme Germaine Lapierre d'autre part, une servitude temporaire de passage pour faciliter et permettre les travaux d'installation de la dite conduite d'écoupe pluviale et ses accessoires affectant la parcelle C décrite dans la dite description technique et telle que montrée sur un plan accompagnant cette description. Que le projet d'acte de servitude préparé par M. Denis Bélanger soit approuvé, que la municipalité paie les honoraires fait relatif à cet acte de servitude, incluant une copie pour chacun des parties, que la maire et Mme la directrice générale soient autorisés à signer un document utile aux fins des présentes, que la présente résolution abroge et remplace la résolution 18-10-287 adoptée par le Conseil le 9 octobre 2018. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Dans le fond, on a remplacé parce que la première résolution, il manquait des éléments plus précis au niveau technique. Oui, c'est ça. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Mme Bélanger propose d'appuyer M. Lamontagne. Mme Bélanger, j'avais une question. Oui, tout à fait, mais ça va être 20$ maintenant. Pas de problème. En Monopoly. En Monopoly. Servitude temporaire, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'au niveau des... lors des travaux, il va y avoir un besoin supplémentaire d'espace. Mais ça, dans le temps, ça veut dire qu'on a une période d'année, puis après ça, on ne peut plus y aller, ou ça sera nouvelle? Non, la temporaire est vraiment temporaire. C'est à moi que je me trompe, Mme Bélanger. Oui, temporaire. Le temps des travaux. C'est le temps des travaux. Le temps des travaux. OK, OK. Pour l'exécution, il y a besoin. L'exécution, oui. Parfait, merci. Excellent. D'autres questions sont toujours bienvenues avant et même après. Adoption. Excellent. Donc, 8.2, demande à la MRC pour la modification des normes applicables sur les roulottes. Je vous fais la lecture. Attendu que le conseil de la municipalité a adopté et fait approuvé par ses électeurs. Règlement du zonage 09-345 qui est entré en vigueur le 11 juin 2009. Attendu que le conseil désire apporter des modifications sur les normes concernant les roulottes. Tandis que ces modifications ont pour but de permettre la construction d'un deuxième bâtiment accessoire avec une roulotte et apporter des précisions sur certaines normes à la suite de l'application de celle-ci. Donc, ça fait suite à une étude qui a été faite par notre comité sur les règlements. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça pour les membres du comité de règlement? Ben, au niveau des roulottes qu'il va y avoir dans cet règlement-là, ça fait suite à quelqu'un qui a un terrain supplémentaire qui serait de quitter le bacan. Le règlement ne permettait pas d'avoir... Un deuxième bâtiment que ce soit? Ben, non, même une roulotte, avoir des invités deux fois par année. Ah, d'accord. Tu avais le droit sur ton terrain ou si tu avais devant ton chalet, mais un terrain qui était vacant, tu ne peux pas nous permettre, là, si ça va être permis, que tu aies un ou deux terrains pour pouvoir, deux fois par année, durant un événement, avoir des invités avec le roulotte. Ça fait que ça rend les choses un peu plus permissives, un peu plus... ou javiales, je pense, pour... Excellent. Donc, dans le procédurier, il y a une obligation de faire appel à un, merci, pour la modification du zavon d'un 340. C'est ça. Excellent. Merci. Mais il faut quand même que les personnes demandent le permis, là. Tout à fait. Ça n'exclut pas, là, l'exigence de la demande de permis. Oui. Excellent. C'est un point qui est apporté aussi. Si un terrain excède de 3500 mètres carrés, à ce moment-là, il y aura le droit de mettre un autre cabanon au garage, la même dimension... Un autre bâtiment accessoire. Un accessoire que la roulotte. Ça, c'est un autre ajout aussi qui doit être permis. Ça fait partie de la procédure. Oui. C'est ça. Excellent. Merci, messieurs. D'autres commentaires? Une proposition? Proposée par Mme Bélanger, appuyée par M. Lamontagne. Merci. 8.3. Demande d'appui à la CPTAC, la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, pour M. Sylvain Richard. attendu que l'immeuble est identifié comme étant le lot 5 688 806 cadastres du Québec dans la circonscription foncière de Frontenac, attendu que la demande de M. Sylvain Richard consiste à agrandir l'emplacement résidentiel situé au 63 route 108, afin de régulariser une occupation de longue date et en même temps acquérir une bande de terrain de 9,14 mètres, situé derrière les deux emplacements des résidences situés au 63 et 61 A de la route 108, qui éventuellement servirait de chemin privé pour accéder à la résidence jusqu'au bâtiment de ferme. attendu que le projet ne nuit aucunement au potentiel agricole des lots avoisinants, car la partie de l'eau située dans la bande de protection riveraine ne peut être utilisée pour l'agriculture et que la bande de 9,14 mètres sera utilisée pour les activités agricoles. attendu que la partie du lot continuera à être utilisée à des fins agricoles dans la bande de 9,14 mètres demandée et qu'il n'y a aucune possibilité d'utilisation de la partie du lot située dans la bande de protection riveraine du cours d'eau à des fins agricoles, attendu que la possibilité d'espace approprié disponible ailleurs hors la zone agricole est non applicable dans ce projet, attendu que l'agrandissement de l'usage résidentiel dans la partie située dans la bande de protection riveraine du cours d'eau est sans conséquence sur les activités et les contraintes énoncées aux alinéas 3 et 4 du deuxième paragraphe de l'article 62 de la Loi sur la protection des territoires et activités agricoles, attendu que la disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture ne s'applique pas dans ce projet, attendu que le projet ne peut nuire à l'homogénéité de la communauté agricole et de l'exploitation agricole, puisque l'agrandissement de l'usage résidentiel sera fait dans la superficie qui n'est pas cultivable et que la bande de 9,14 mètres demeurera l'usage agricole, attendu que le projet est sans effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol, attendu que le projet est conforme au règlement de la municipalité, il est proposé appuyer et résolu la municipalité de l'Hompton appuie la demande de M. Sylvain Richard à la commission de la protection des territoires agricoles, consistant à agrandir un emplacement résidentiel et acquérir une bande de terrain de 9,14 mètres située derrière les deux emplacements des résidences 63 et 61, 61A de la route 108. Est-ce qu'il y a des commentaires? Aucun commentaire? Proposition? M. Lemay propose, puis M. Fortier. 8.4 octroie d'un contrat pour la rénovation de la salle de bain ainsi que la cuisine de l'ancien presbytère, attendu que la municipalité de l'Hompton a procédé à un appel de soumission pour la rénovation de la salle de bain et de la cuisine de l'ancien presbytère de la municipalité, attendu que les entreprises suivantes ont soumis les prix dans le cadre du dit appel d'offres, soit construction François Bolduc ou construction M. Richard, attendu que suite à l'analyse des soumissions, une seule soumission s'est avérée conforme. Il est proposé appuyer que la municipalité de l'Hompton accorde le contrat pour la rénovation de la salle de bain ainsi que la cuisine de l'ancien presbytère à construction François Bolduc pour un montant de 15 365 $ plus taxes applicables conditionnellement à ce que les travaux soient terminés le 28 février 2019. Est-ce qu'il y a des commentaires sur le projet? Questions? Des commentaires aussi pour la salle de bain, c'est très important parce qu'actuellement, la salle de bain accessible au public est en plein dans le corridor avec un rideau fermé à portes, ce n'est pas idéal. Donc la salle de bain va être accessible à une nouvelle salle de bain. Moi, j'ajouterais aussi que c'est ça, tu sais, on a une subvention avec, dans le fond, le développement des territoires. Au niveau du FTD, à la MRC du Granit. Donc c'est surtout, dans le fond, avec le bureau touristique, la salle de bain, c'est d'autant plus important d'avoir quelque chose d'adéquat. Et puis à ce moment-là, pour les accès universels, ça va être aussi conforme pour les accès universels. Excellent. Est-ce qu'on a une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. Point 9. Les services incendies et sécurité civile, l'application du règlement 18.475 sur la prévention des services incendies et sécurité des occupants. Attendant que la municipalité de Lamontagne a délégué à la municipalité régionale le comté du Granit la responsabilité de la prévention incendies de son territoire. Attendant que la municipalité de Lamontagne a adopté le règlement 18.475 sur la prévention des incendies et sécurité des occupants. de la municipalité de Lamontagne a proposé appuyé que le conseil municipal de Lamontagne nomme les techniciens en prévention incendies de la MRC du Granit pour appliquer le règlement 18.475 sur la prévention des incendies et sécurité des occupants de la municipalité de Lamontagne. Donc, c'est une formalité, c'est d'autoriser le conseil pour la nomination parce qu'il y a des commentaires, des questions, des propositions que M. Racine propose, appuyé de Mme Bélanger. 9.2. Sécurité civile, demande financière, volet 1. Attendant que le règlement sur la procédure d'alerte et de mobilisation sur les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu'il entrera en vigueur le 9 novembre 2019. Attendant que la municipalité souhaite se prévaloir du volet 1 du programme d'aide financière offert par l'agence municipale 9 à 1 du Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures, afin de respecter cette nouvelle réglementation. Attendant que la municipalité atteste avoir maintenant complété l'outil d'autodiagnostique fourni par le ministère de Sécurité publique en mai 2018 et qu'elle juge nécessaire d'améliorer son état de préparation aux sinistres, Il est proposé, appuyé et résolu, que la municipalité présente une demande d'aide financière à l'agence municipale 9 à 1 au Québec au montant de 4 500 $. Dans le cadre du volet 1 du programme mentionné au préambule, il s'engage à en respecter les conditions afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante, qui totalise 5 400 $ et confirme que la contribution de la municipalité sera d'une valeur de moins de 900 $. Que la municipalité autorise, Mme la directrice générale, à signer au et au nom de la municipalité le formulaire de demande d'aide financière et atteste que les renseignements qu'il contient sont exacts. Est-ce qu'il y a des commentaires, questions? Donc, le 4 500 $ d'aide financière, je présume que c'est un montant maximal qu'on pouvait demander. Oui, vous allez voir l'autre résolution, c'est un autre montant. Parfait. Donc, le volet 1, on demande le maximum d'aide financière concernant le volet 1. Est-ce qu'on a une proposition pour… M. Fortier propose d'appuyer de M. Levin. On a le volet 2. Donc, au volet 2, c'est le même règlement, procédure d'alerte de mobilisation. Donc, attendu que la municipalité souhaite se prévaloir du volet 2 du programme d'aide financière offert par l'Agence 91 du Québec afin de soutenir les actions de préparation au CINIS, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle élémentation, la municipalité atteste avoir maintenant complété l'outil d'autodiagnostic fournée par le ministère en mai 2018 et qu'elle juge nécessaire d'améliorer son état de préparation au CINIS. Elle est proposée, appuyée et résolue, que la municipalité présente une demande d'aide financière à l'Agence municipale 91 du Québec au montant de 10 000 $ dans le cadre du volet 2 du programme mentionné au préambule et s'engage à respecter les conditions afin de réaliser les actions décrites au formulaire jouant à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalise 12 000 $ et confirme que la contribution de la municipalité sera d'une valeur d'au moins 2 000 $. La municipalité atteste par la présente qu'elle se regroupera avec les municipalités locales énumérées en annexe pour le volet 2 et que la demande d'aide financière additionnelle de 2 000 $ prévue pour le programme dans ce cas. Et qu'elle demande d'aide financière additionnelle de 2 000 $ prévue dans ce programme dans ce cas. Ça, ça veut dire que le 2 000 $ est réparti sur l'émission. En plus d'avoir le 10 000 $, on va avoir un autre 2 000 $ pour chaque municipalité. Que la municipalité autorise Mme Pébladis à signer pour et au nom de la municipalité. Le formulaire de demande d'aide financière et atteste que les renseignements qu'il contient sont avisables. Donc, est-ce que c'est les 6 municipalités du... En réalité, c'est tout à l'inversé. C'est tout à l'inversé. C'est dans le même programme, plan de mesure d'urgence. Ça, on fait un programme standard, commun, on fait nos formations ensemble. C'est pour ça, vu qu'on se met tout ensemble, on a une subvention additionnelle. On a 10 000 $ plus 1 000 $, chacun. Chaque municipalité. Oui. Pour le volet de... Pour les 20 municipalités. Donc, le 2 000 $ se traduit par 40 000 $. Oui, exactement. Merci Mme Pébladis. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Donc, une proposition. M. Ouellet propose, appuyé par M. Racine. Autorisation à Mme la Directrice Générale pour publier un appel d'offre pour l'acquisition d'un véhicule d'intervention incendie. Attendu que le conseil municipal désire assurer la sécurité des employés du service incendie de l'Ampton, ses citoyens ainsi que leurs biens, attendu que le camion actuel de la municipalité de l'Ampton présente une précarité selon les normes du schéma de couverture de risque, attendu que le coût estimé des réparations de mise à niveau nécessaires. La fiabilité est évaluée au montant de 91 000 $ par M. Alain Côté, consultant. Attendu que les membres du conseil municipal désirent procéder au remplacement du camion de mars 1987. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise Mme la Directrice Générale à publier un appel d'offre via le système d'électronique d'appel d'offre pour l'acquisition d'un véhicule d'intervention incendie. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Je voudrais peut-être juste ajouter que, comme vous aviez dit, le camion date de plusieurs années, ça fait déjà quelques années qu'il y a des problèmes qui ont été trouvés et il y a des correctifs à faire à chaque année. Et pour la sécurité, justement, comme M. le maire disait tantôt, des pompiers lors d'intervention et aussi des citoyens, il y a eu un comité qui a été formé en début d'année et puis on a analysé ça un petit peu. On a demandé l'aide aussi d'un spécialiste, M. Benoît Lacroix, qui a été pompier pendant 40 ans, chef de pompier à Thetford Mines, qui nous a accompagnés dans ça, qui a rencontré le directeur des incendies, Michel Fillon, qui a fait part, il a montré tous les problèmes qu'il y avait et aussi expliqué les besoins pour la municipalité avec les routes qu'on a, avec toute la géographie, tout ça. Donc, ensemble, ils ont monté un devis, ils ont monté ce qu'on avait besoin et on est rendu là, à savoir qu'on sait qu'il faut acheter un autre camion. En tout cas, c'est ce qu'on pense présentement qui serait la meilleure chose à faire. Donc, un devis est prêt ou presque pour faire l'appel d'offre et on va voir après ça ce qu'on aura comme prix et on prendra une décision éclairée sur le sujet parce qu'on a déjà un bon dossier. Tout à fait, merci, M. Lemay. D'autres commentaires? Donc, est-ce qu'on a une proposition? M. Fortier propose, appuyé de M. Racine, adopté à l'unanimité. Point 10, législation, avis de promulgation, règlement 18-475. Donc, il y a une dispense de lecture qui a été demandée lors de l'avis de motion. Les membres du conseil disposant du projet de règlement depuis plus de 72 heures. Donc, je demande à Mme la directrice de résumer les grandes lignes du projet du règlement des dérogations mineures. Le 18-475 concernant la prévention, incendie, sécurité des occupants, adoption entre un regard de couverture de risque. On n'a pas à le représenter. On l'a présenté, le projet de règlement, à la dernière séance. L'heure, ce soir, c'est l'adoption. Selon la loi, on l'adopte sans modification. Ça fait qu'il n'a pas été modifié. Parfait. Il n'y a eu aucune modification. Ça fait que je vous lis la résolution. Considérant l'adoption et l'entrée en vigueur du schéma de couverture de risque, sécurité d'incendie, l'inventé du granit, considérant qu'une des actions du dit schéma prévoit l'adoption d'un règlement sur la prévention des incendies, considérant qu'il y a lieu d'uniformiser la réglementation applicable sur le territoire de la MRC du granit, considérant qu'un avis de motion a été donné à l'Assemblée ordinaire du 13 novembre 2018. C'est là qu'il a été présenté. Considérant qu'une copie du règlement a été remise à chacun des membres du Conseil au moins deux jours juridiques avant la présente séance, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture. En conséquence, c'est la proposée par résolu unanimement que le présent règlement soit et est adopté et que par ce règlement, il soit statué et décrété ce qui suit, ce que je ne vous nierai pas. Donc, est-ce que j'ai une proposition d'un élu? M. Ouellet propose, puis c'est résolu à l'unanimité. Évidemment, je vous mentionne, je ne vous en vais pas la lecture, c'est beaucoup de tâches, mais il sera disponible sur le site de la municipalité qui compte que voudrait en faire la lecture intégrale. Merci M. Ouellet pour la proposition. On est à 10.2. Adoption du projet de règlement 18474 en vertu de l'article 124 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, sous proposition, appuyé et résolu d'adopter le premier projet de règlement 18474 intitulé le règlement 18474 modifiant le règlement 89-119 sur les dérogations mineures au règlement d'urbanisme. Le règlement présenté ci-dessous de la présente résolution afin d'en faire partie intégrante. Une assemblée publique portant sur ce projet de règlement tenu par l'intermédiaire du maire ou d'un membre du conseil désigné par celui-ci est fixée au 8 janvier 2019 à 19h et cimènes... Non, je m'excuse, c'est le 15 janvier, excusez-moi, M. le maire. 15 de janvier... Oui, le 8 janvier, c'est... 2019 à 19h, donc il sera suivi d'une séance ordinaire, c'est ça? Donc au 158 Chemin-Gé-Cyrille-Bureau, ici même, attendu que la municipalité a adopté le règlement sur les dérogations mineures sur le numéro 89-119, attendu que la municipalité décide de modifier le règlement en vertu de l'article 145.5 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, attendu que le conseil juge opportun d'interdire l'accord de dérogation mineure sur des travaux qui ont été effectués sans avoir été préalablement autorisés, attendu qu'un avis de motion de ce règlement a été donné par le conseiller numéro 6, M. Michel Lamontagne, lors de la séance du 13 de novembre 2018. Il a proposé puis résolu en unanimité d'adopter le règlement qui suit, donc l'article 1. L'article 3 du règlement 89-119 disposent, pouvant faire l'objet d'une dérogation mineure, tel qu'un motif à le règlement numéro 07-329 est remplacé par le suivant, toutes les dispositions des règlements de zonage et de lotissement, autres que celles qui sont relatives à l'usage, la densité d'occupation du sol ainsi que l'occupation de la bande-rivelaine des lacs courtes. D'autres peuvent faire l'objet d'une dérogation mineure. Ils peuvent aussi faire l'objet d'une dérogation mineure des travaux en cours que j'ai exécuté qui ont préalablement été autorisés par la municipalité, dont le permis de construction ou le certificat d'autorisation qui était requis pour ces travaux a été obtenu et ont été effectués de bonne foi. Donc, le présent règlement rentre en vigueur le 11 décembre 2018. Est-ce que c'est bien ça, Mme la directrice? Est-ce qu'on a la présentation qui est le 15 janvier? Non, il ne rentre pas en vigueur. C'est ça? Il va rentrer en vigueur après la présentation. Parfait. Ça, ce règlement-là, c'est un règlement. Normalement, avec la nouvelle loi, les règlements sont adoptés, la réunion subséquente ou ce qui est présenté. Les règlements d'urbanisme comme celui-ci, il faut faire adopter le projet de règlement. Ce soir, on adopte le projet de règlement qui, par la suite, sera présenté le 15 janvier pour l'adoption du règlement. Oui. Excellent. Merci pour la clarification. Est-ce qu'on avait... Donc, on avait une proposition d'un élu. Est-ce que M. Racine propose appuyé par M. Lemay? Excellent. Adopté à l'unanimité. L'avis de motion 18476. Donc, modifiant le règlement du zonage 09-345 afin de modifier le zonage du lot 5 688 251 du CADAS du Québec. L'avis de motion est donné par un élu de l'adoption lors d'une séance ultérieure de ce conseil du règlement 18476 concernant le zonage du lot 5 688 251 CADAS du Québec. Une demande de dispense de lecture est également donnée conformément à l'article 445 du Code municipal. Les copies du projet de règlement sont mises à disposition du public lors de cette séance. Donc, ils sont à l'arrière ici. Donc, est-ce qu'on a un élu qui donne l'avis de motion? M. Lamontagne donne l'avis de motion au 10.3. Au 10.4, présentation du projet de règlement 18476. Modifiant le règlement 09-345 afin de modifier le zonage du lot en question. Donc, est-ce que c'est M. Lamontagne qui présente ou c'est Mme? Oui, c'est un règlement. C'est une résolution qui a eu lieu le 11 juillet 2017 à la suite d'une demande de M. Danny Lacroix pour l'entreprise Lacroix Sport. Notique, excusez-moi. Pour modifier la zone résidentielle en zone mixte pour pouvoir faire un entrepôt en arrière de sa nouvelle entreprise. Et c'était conditionnel à deux choses. Soit qu'il n'y ait aucune entrée d'accès au terrain sur la rue des Villas. Puis qu'il y ait aussi, pour préserver le caractère résidentiel du secteur des Villas, qu'il y ait un écran visuel sur les trois façades avant de construire l'entrepôt. Alors là, ces conditions-là sont acceptées. Oui. Alors, ce soir, c'est le projet de règlement pour modifier la zone. Excellent. Merci, Mme Paradis. 10.5, avis de motion, ce projet de règlement 18478. Modifier le règlement 15439 concernant la tarification en vigueur pour le financement de certains biens, services et activités de la municipalité. Donc, avis de motion est donné par un élu de l'adoption lors d'une séance ultérieure de ce conseil de la modification du règlement 15439 concernant la tarification en vigueur pour le financement de certains biens, services et activités de la municipalité. Donc, une demande de dispense de lecture est également donnée conformément à l'article 445 du code municipal. Copies de projets de règlement sont mises à disposition du public lors de cette séance. Est-ce qu'il y a un élu qui donne avis de motion? M. Racine donne avis de motion. Est-ce que Mme Paradis voudrait nous expliquer le changement de tarification, s'il vous plaît? Oui, c'est la tarification qu'on a pour les services. On n'a pas modifié… on a quatre grilles, soit l'allocation des salles, des équipements, la grille tarifière pour le casse-croûte de l'aréna Petit-Parc. Ces deux-là ont pas été… modifiés. Il y a aussi le centre communautaire et sportif qui n'a pas été modifié. La seule modification qu'on a faite à la grille, c'est une augmentation d'environ en moyenne 10 %. C'est pour les terrains de camping saisonniers qui ont été modifiés et aussi le quai de la marina. C'est pour plus pour les services pour camping et marina. ça existe. Excellent. Merci, Mme Paradis. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions des élus? Ça va. On est au point 11 dans les contributions au niveau de la constellation du granit. Contribution financière. Attendu que la constellation du granit a déposé une demande de contribution financière pour l'insertion de livres neufs dans les paniers de Noël 2018 pour les enfants âgés de 0 à 12 ans du territoire dans l'inversif du granit. Attendu que le coût des livres jeunesse par catégorie d'âge sera maintenu au niveau de l'an dernier, soit 7 $ pour les livres 0,5 ans et 10 $ pour les livres 0,8 ans et 12 $ pour les 9 à 12 ans. Il a proposé d'appuyer que le conseil de la municipalité de l'Antoine accepte de verser le montant selon les coûts établis par catégorie d'âge à la constellation du granit à titre de contribution pour l'insertion de livres neufs dans les paniers de Noël 2018. Commentaires, questions, propositions? M. Lemay propose, appuyé de Mme Bélanger, adopté à l'unanimité. Donc, c'est pour Mme Paradis, pour l'information, c'est pour toutes les… Les paniers de Noël. Là, on n'a pas le montant exact parce qu'on ne sait pas combien il va en avoir. L'année passée, ça va représenter 87 $ au total. C'était pas… c'était pas énorme comme contribution. Correspondance au point 12, courrier reçu durant le mois de novembre a été remis à chacun des élus. Point 13, dans Varia, est-ce qu'il y a des élus qui ont des points à soulever à Varia? Aucun point à soulever. Un 14, suivi de dossier. Il n'y a pas de… ce qui est à noter, c'est qu'au niveau du comité de la coop santé, il y aura le 19 décembre prochain, une réunion de visite, une coop santé à Sainte-Marie-de-Beauce avec les discussions des représentants qui ont mis sur pied, là, la coop qui fonctionne très bien, là, à Sainte-Marie. Outre ça, est-ce qu'il y a autre suivi de dossiers pour les élus? Non. Point 15, période de questions. Est-ce qu'il y a des… est-ce qu'il y a des questions de l'assistance? Je me suis gêné, M. Le Maire. On a M. Grondin. Je me suis gêné, M. Le Maire. Oui. Je n'ai pas la dernière séance, alors ça a essayé d'accumuler. Mais vous demandez-vous sûrement, sûrement que vous vous demandez quand ça passe à la télévision, là, est-ce que les gens comprennent tout ce que c'est que c'est que quand vous arrivez à telle chose, ça c'est oui, c'est non, la portée de ce que c'est que les décisions qui se prennent? Probablement que non, parce que ça questionne les gens, hein. C'est important de… c'est important qu'ils se questionnent, puis c'est important qu'ils aient à chercher les réponses aux bons endroits, puis les bureaux municipaux, là, l'information est disponible, là. Je comprends que… je comprends qu'au niveau, là, télévisuel, peut-être qu'on ne capte pas toute l'information. C'est très technique, mais en même temps, comme on le mentionnait tout à l'heure, on est la seule municipalité à le diffuser, là, sur l'ensemble du territoire et les territoires avoisinants, puis il est même disponible, là, sur le net. Mais, quand il y a des questions, c'est important de se référer, là, au bureau municipal, puis le personnel va se faire un plaisir, là, de répondre, là, en l'occurrence, madame la directrice. Est-ce que vous avez souvent des questions pour… au sujet de la réunion, comme ici, à tel et tel item, là? Non, non. C'est plutôt, tu sais, des placottings. Ça va… c'est long, c'est court, c'est petit, c'est gros, mais ça ne donne pas une bonne information. En tout cas, c'est comme le code, le code, hein? C'est un dictionnaire, il ne sait pas tout ce que c'est qu'il y a dans le code. Tout à fait. Vous avez raison. Alors, est-ce que… Êtes-vous en train de nous proposer d'arrêter de diffuser? Non, mais je sais pas que c'est… non. Mais je sais que c'est un travail pas facile, parce que t'es pas mal d'être un pied devant l'autre sans être… est-ce que je suis illégal? Est-ce que je suis ici? Ça, c'est rendu juste ordinaire. Il faudrait que vous soyez tous des bons avocats nettes, puis c'est pas facile à trouver, ça. On est là pour faire notre possible, M. Grondin, puis quand on est interpellé, là, que ce soit tous les membres du conseil… On se fait un plaisir de… de quantifier davantage les informations, là, qui peuvent rester ambiguës. Mais M. Grondin, aussi, on peut dire qu'on souhaiterait qu'il y ait plus de membres… Pardon? On souhaiterait qu'il y ait plus de gens qui viennent au conseil aussi. Oui, ça, ça, c'est vrai. On pourrait poser, puis on pourrait donner réponse aussi. Oui, ça, c'est vrai, ça. Je sais ça. Mais en passant à le petit bulletin, vous avez un bon petit bulletin, normalement, celui-là. C'est bien, ça. Il est bien monté, ce bulletin-là. Bien, merci. Merci pour le commentaire. Très bien. Oui. Alors, première question. Quand les gens qui viennent… quand vous commandez les autres municipalités, là, pour l'appuyer à un incendie, là, est-ce qu'on paie de notre poche ou bien si c'est… on est… Bien, tu sais, il y a des… c'est toujours… c'est toujours quantifié en dollars, puis ils ont fait des chèques, mais quand, tu sais, d'autres municipalités qui ont des besoins, puis que c'est la municipalité de Lambton qui sort en entraide, bien, là, à ce moment-là, c'est la municipalité qui facture, puis il y a des chèques qui reviennent. Fait que c'est des… Mais disons, disons, les incendies de dernièrement, là, ils sont ici à l'hôtel, là, on a… je n'ai plus connaissance de ça, mais il y a des… il y a des… des équipements extérieurs. Ça coûte… là, on paye, nous autres, là, on a une facture de ça. Oui, oui. Puis on n'est pas… on n'a pas personne qui nous soutient là-dedans, là. Il n'y a pas de subvention, là. Puis c'est pas… les assurances, nous autres, là, ils ne payent pas. Ça veut dire qu'on paye de notre poche, nous autres, là. Non, non, hein, je veux rien que ça, ouais… Tout à fait. Tout à l'heure, je pense que c'était quoi? C'était 9 000. Ça a décoûté pas mal cher, ça. C'est 9 000, là, pour cette intervention-là qu'on a déployée. C'est une politique, ça, hein? Non. Non. Donc, on facture aussi à d'autres municipalités qui n'est pas budgétées, aussi, là. Oui. Oui. Bonhomme à l'aise, ça s'équivaut, M. Grondin. Puis c'est via le schéma de couverture de risque, là. Il y a une obligation gouvernementale, là, au niveau du schéma de couverture de risque. Il y a de l'entraide automatique, qu'on appelle. C'est rien pour informer, M. Grondin. Bien oui, puis j'en rajoute l'information, là. Oui, OK. Là, les deuxièmes m'ont dit, on sait que c'est le… qu'on sait. C'est les 12 mois. Il me semble qu'il n'y a pas un mois qu'on saute. Non. En janvier, ça va être le troisième. En janvier, ça va être le troisième, oui. Oui, étant donné que c'est le 15, c'est vrai. C'est de le préciser. À l'item 6.9, coopérative santé. Oui. Là, vous me parlez de Saint-Barré ou ailleurs, là. Oui. Ben, honnêtement, moi, je suis pas d'équerre là-dedans. OK. Moi, ce que c'est que j'aimerais, c'est un médecin ou que le cul, puis ce que vous voudrez, là, de Mégantic ou ailleurs, là, que réellement, on est un médecin chez nous. Il vient travailler quand il veut, puis on le paye quand il travaille, puis c'est toujours le même, puis il n'y a pas à faire, lui, à 8-10, là. D'abord, c'est pas mobilisant encore quelque chose, là, des coopératives, ça, hein. Des coopératives, on en connaît, c'est la caisse, c'est la coopérative de n'importe quoi, puis ça prend du personnel, puis ça prend président, puis etc., etc., Moi, j'aimerais mieux quelqu'un, un docteur, qui vient, puis qui est chez eux aux différents locales, puis on leur souhaite, puis ils travaillent trois heures par jour, puis si un jour, on n'est pas content, on... Un autre, mais, en tout cas, ça, c'est mon opinion. Vous n'avez pas oublié de l'apprendre, c'est rien que ça. Mon expérience de coopératives, je n'en connais des opératives, puis c'est de la besogne d'une coopérative, hein. Bien, je vous remercie d'amener le point, M. Grondin, puis je suis tout à fait d'accord avec vous, là, qu'il faut amener des médecins pour venir faire de la médecine, là, puis des services de proximité, puis la coopérative de santé, c'est un outil qui va amener davantage, là, de succès pour amener, là, des médecins, puis des services de proximité sur notre territoire. Ah, ouais. Courage de santé. Ici, au niveau de... Quand vous donnez le contrat pour les produits pétroliers, là, là, les contrats, dans le moment, les produits ne sont pas dispendieux, mais dans les extents, puis quand il y a une modification, les prix sont moindres. Est-ce qu'on paye bien en marché parce qu'on paye toujours high price? C'est des prix de base avec l'OBG, avec les ajustements à l'OBG. Mais ça, c'est un prix fixe, là. C'est un prix fixe. Pardon? C'est un prix fixe pour l'année. C'est un année. Mais ça veut dire que si, au lieu d'une pièce, c'est du litre, ça monte à trois pièces, ils vont nous facturer une pièce. Ouais. Quoi? On prend trois d'un an. Je pense qu'on va être orgogné parce que ça ne va pas nous même. C'est rare que ça baisse. Ça va. OK. Le programme, ici, là, dès la lavourie locale, qu'est-ce que c'est, ça? C'est-tu les gars qui vont travailler à terre pour aider à un coup de... C'est des programmes de subvention qui viennent du ministère des Transports. Ah, c'est... c'est une aide financière. C'est une aide financière. C'est pas une aide physique. Non. C'est une aide financière. Une aide financière. Je pensais que ça pouvait être un contracteur local qui ait fait des travaux parce que vous avez l'outillard et tout ce qu'il faut pour faire ça. C'est ça. C'est le financier seulement. C'est de l'aide financière du ministère des Transports. C'est récurrent. C'est à chaque année. Les montants peuvent varier. Puis là, on a la résolution que vous avez entre les mains. Ça vient confirmer que les travaux ont été réalisés et que le ministère peut libérer le 32 000 $. Alors... Au niveau du... du stationnement de l'église, là, qu'est-ce que c'est ça que... est-ce qu'il y avait une partie qui n'aurait pas été évaluée, qui n'est pas... Non. Comme la résolution le mentionnait, c'était le... le plan qui avait été fourni n'était pas à l'échelle. Ça avait été... c'était un plan, là, qui avait été travaillé en comité avec un stagiaire. Le stagiaire n'avait pas... Les dimensions. Les dimensions réelles à l'échelle. Oui. Donc, il a fallu corriger le plan. C'est... c'est pas une somme qui est énorme. C'est quand même 900 $. Mais le WSP a actualisé les plans. Il les a mis à l'échelle, puis c'est le... c'est le coût que ça engendre, 900 $. Parce que le... le stationnement de l'église, il se prolonge jusqu'au bord du HLM. Il y a une partie que... le HLM a une partie de stationnement. Est-ce que ça l'embarque dans le stationnement de l'église, ça? Bien, le... visuellement, là, il n'est pas très délimité, hein? On voit que le stationnement, là, c'est... Il est utilisé à grandeur. Mais le HLM en a une partie, il en est propriétaire d'une partie, en avant de son bâtiment. Puis là, on l'appelle, là, le stationnement, là, de l'église, là. Oui. Mais c'est le stationnement municipal, là. Mais est-ce que... est-ce que ça va inclure... quand il va se faire des travaux? Oui. Est-ce que ça va inclure cette partie-là? Ça va inclure cette partie-là, puis cette partie-là va être défrayée par l'organisation. Par l'organisation du HLM. Puis c'est un... c'est un projet qui... qui comporte, là, différents partenaires financiers. Oui. Dont la caisse, le jardin, le lac Mégantic, le granit, le bureau de poste. Oui. Et puis la fabrique? La municipalité. Puis la fabrique? La fabrique n'est pas... Elle doit être... elle est embarquée fort là-dedans, hein? Alors... Il va falloir lui donner un coup de main. C'est ça. On lui a donné un coup de main, elle contribue à hauteur de zéro. On voit bien ça. Euh... Le plan d'intervention... Le plan de mise à jour du plan d'intervention de la municipalité, c'est que c'est ça. Ça, c'est un plan qui doit être déposé au ministère pour le droit de subvention pour des travaux qui sont réalisés. Maintenant, dans un constat de... de nouveaux travaux qui seraient... qui seraient réalisés pour des défectuosités concernant, exemple, le réseau d'eau potable de la municipalité. S'il n'était pas dans le plan d'intervention, bien, il y a une mise à jour qui doit être faite, redéposée au MAMO pour que ces éléments-là soient... puissent bénéficier d'un aide financière. Donc, la mise à jour du plan d'intervention fait en sorte qu'on est éligible à de l'aide financière. Ça, à ce moment-là, ici, là, de quelle façon vous semblez procéder de demander l'aide d'un expert, Paul, là-dedans? C'est WSP, c'est la firme d'ingénieurs qui travaille souvent, là, pour la municipalité, qui a toutes les... les connaissances des différents... Les autres, ils connaissent tous les problèmes? Ils connaissent surtout les installations de la municipalité. OK. Fait que s'il y a des responsables de départements qui soulignent des problématiques, à ce moment-là, on va se référer à des professionnels, dont WSP, puis dans ce cas-ci, bien, WSP va faire la mise à jour du plan d'intervention. Au niveau d'éclairage... Trouvez-vous que c'est bien expliqué, M. Gosselin? Oui, je comprends. Oui, je comprends, mais c'est parce que je sais que tout ce que c'est qu'on est dans ces organisations-là, on n'est pas des ingénieurs dans les bouquets de pipe, puis un ingénieur dans d'autres choses. C'est ça. Hein? C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut demander de l'île à quelque part. Tout à fait. Et quand c'est disponible, on ne peut pas s'en prélever le diable si on en a besoin. Hein? Je le sais. Il y a un paquet de problèmes au travers de ça. 7-5. Tu vois des contrats à l'agence de Jean Morin. Ça se situe dans... Qu'est-ce que c'est que vous expliquez là, là? Euh... Morin, lui, là... C'est autre chose. Il n'y a pas d'aide financière, mais l'agence Jean Morin, à l'époque, c'est 2016, ou c'est 2016, je crois que ça avait été... le travail avait été effectué. À l'époque, il y avait une possibilité d'aide financière pour les changements de luminaires de rue. Enlever le conventionnel pour des lumières, là, d'ailes, pour avoir... Ça consomme moins d'énergie. C'est-tu 500 piastres? La lumière, bien, c'est... C'est 500 dollars, ça, c'est la... L'étude, là. C'est la mise à niveau du travail qu'il a fait en 2016. En 2016, il nous a coûté un montant X pour réaliser les plans et devis, là, pour pouvoir procéder à une soumission, un appel d'offres. Oui. Et puis, à l'époque, on avait fait une demande d'aide financière. Au niveau de l'aile, aussi. Au niveau du changement des lumières. Oui. Il n'y avait pas eu de réponse favorable pour l'aide financière. Le conseil avait décidé de tabletter ce projet-là. Aujourd'hui, on décide de retourner de l'avant avec ce projet-là. Comme on vous a expliqué tout à l'heure, sur 7 ans, l'investissement est remboursé en totalité, là, par l'économie de 50% d'énergie. Oui. Ça va coûter une galette, ça? Euh, c'est estimé… Comment? C'est estimé à plus ou moins 70 000 le remplacement. Pour toutes les lumières de village? Oui. Ça pourrait être pire, là. Ça pourrait être pire. Je pensais que c'était 500 piastres de lumière, là. Je commençais que… Je suis habitué au chiffre. 500 piastres pour le gars, ça. Je sais pas. Juste pour qu'il se repenche à le nez dessus. Au niveau du service des incendies, quand tu vois, là, puis la sécurité, là, volet 1, volet 2, on était timide de jeter pour ça, nous autres. C'est des subventions. Ouais. C'est-tu la subvention à 100%? Ben, la première, volet 1, c'est 900 $ que la municipalité contribue, puis ça peut être de la contribution en service, en heures de temps. C'est pas nécessairement de l'argent qu'on va… Débourser. Débourser. Puis le deuxième volet, il est important? Deuxième volet, on investit 2 000 $, qui peut être aussi en temps, pour recevoir 12 000 $. Non. Vous savez qu'au 1er novembre 2019, notre plan de mesure d'urgence, il faut être conforme à jour. Fait qu'on a des… on a des choses à faire. Ça, c'était budgété, madame, là? Non? Non. Ben, non. Mais c'est des subventions. Ben, ça, OK. Parce que les budgets… vous êtes pas tous capables… il y a des choses de budgété que vous êtes pas capables de budgété, hein? Non, non, c'est ça, là. Comme 900 $ qu'il y a là, ben, on sait que ça ne va pas en municipalité, là, puis que les chèques de paye des employés vont se faire pareil, là. Mais on ne passera pas à côté de la subvention, là, c'est ça. L'achat d'un véhicule d'intervention incendie… Oui. Ça coûte 90 000 $ pour avoir un camion remis à neuf. Ça… Ça… Je l'explique si tu fais, là? Non, c'est… Vous mettez 90 000 $ puis vous avez un camion sécuritaire. 90 000 $, c'est de… c'est de prolonger la durée de vie du camion actuel. De combien d'années? Ça, j'ai pas la précision là-dessus, là, mais… C'est parce qu'on attendait par des gens, là, qui c'est pas des connaisseurs, là-dedans, hein? Et moi non plus, je suis pas connaisseur. Puis probablement que vous autres, vous êtes tous des connaisseurs, là, mais… Non, pas nécessairement. Parce que ce camion-là, il y a besoin… c'était un camion, quand on l'a eu, nous autres, c'était un camion, ça, super! Il n'avait pas d'autre pareil de la région. Oui. Et puis là, il a piqué du nez, là. Tu vois, un mécanicien, l'automobile, les pièces, moi, je suis correct. Les camions incendie, moi, je connais pas ça. Bon, mais… Il m'a donné le côté, je sais qu'il faut que ça vire, un camion incendie, puis ça, c'est efficace. S'il y a 90 000 $, on est capable de le mettre fine, mettons 90 000 $, parce que ça va coûter 350-400 000 $, au moins un camion. C'est un petit chiffre, ça. Mais, c'est vous autres qui savez ça, si réellement qu'il y avait 90 000 $, il est-il pas tard, ce camion-là, à 90 000 $? S'il l'est pas, gaspillons pas d'engin, mais si à 100 000 $ encore, on met une galette dans nos poches, est-ce que vous savez comment ça va coûter un camion? C'est-il pas bité Saint-Sébastien que vous voulez avoir un beau camion nœud? Non. D'ailleurs, ce camion-là, en 2012, il avait atteint son âge utile. Durable? Oui. Oui. Il était plus conforme. Il était avancé. Au niveau des valves, ces choses-là, c'était pas parfait, sauf qu'en 2012-2013, il y a eu une réhomologation du camion. Il y a eu des tests de pompe, toutes sortes de tests qui ont été faits, puis on l'a réhomologué pour un certain nombre d'années. Donc là, on est en 2018. Le camion, il a fait son certain nombre d'années, là, avec les défectuosités qu'on mentionnait tout à l'heure. Donc, il y a une précarité. 90 000 piastres, là. Ça fait pas un camion neuf. Non, non, c'est pas ça que je veux dire. Il vient d'où, cette évaluation-là? Il vient d'un professionnel. D'un professionnel, il doit... Je le connais pas personnellement, M. Grondin. C'est un M. Côté, je crois. Alain Côté, il l'a passé au pain de faim. Ça coûterait 90 000 pour prolonger sa durée de vie. Oui. C'est quoi? C'est ça, c'est un 87. Juste pour vous donner une idée, là, le fardeau fiscal, là, c'est pour un camion neuf. Oui. Un camion neuf, là, première attaque, là, pour les besoins de la municipalité. Échette, etc. Bon, bien, sur le... pour l'année 2019, là, ou... on le sait sur 2019, là. 500 000. Sur le compte de taxe, là, ça représenterait un sou du 100 $ d'évaluation à avoir un camion neuf en remboursement capital et intérêt. Avec intérêt? Oui. C'est... Vous êtes certain, c'est un... C'est 0,1, là. C'est pas... C'est ça. Un avec des euros d'arrière, là, non? Non. Non. Mais c'est... Comment ça coûte un camion? Bien, c'est dans les montants que vous avez mentionnés, là. Le dossier d'appel d'offres, là, la soumission va nous le dire, là, davantage, là. Mais, remboursement capital et intérêt. Puis, les camions, aujourd'hui, là, les camions qui sont fabriqués, là, en 2018, 2019. Oui. C'est P&P, tout seul, Stanley. C'est P&P, puis, c'est travaillé avec de l'aluminium, la durée de vie et de beaucoup amplifié. Fait que c'est pas gênant de prendre un règlement d'emprunt sur 25 ans pour un camion incendie, parce qu'on sait pertinemment qu'il va en durer 35. Fait que c'est pour ça que je vous dis que c'est une scène du sein d'évaluation, comme fardeau fiscal, pour le remplacement. Bien, ça a de l'allure, c'est ce que vous dites, là, hein? Mais, il faut que ça se sable, ça, là, OK? Il faut que ce soit notre chemin avec ça, là. Oui. C'est pour ça que vous êtes là pour me poser des questions, pour véhiculer l'information. Je vous l'ai déjà dit, M. Grandin, posez-en des questions, on va en passer de l'information. Ah! 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 OK, ça, il ne faut pas, c'est vraiment. Ah! Il y a un règlement, 18-475, là. Oui. Allez-vous m'envoyer, allez-vous m'en poster, m'en poster un règlement même à tout le monde? Non, c'est pour ça qu'on va l'en passer du site. Je ne sais pas quand tu peux lire ça, là. C'est pareil comme le gars qui est le code chez eux, là. Il n'y a personne pour lui, là-dedans, là. Oui, oui. Ce n'est pas nécessaire. On peut le dire comme un bonhomme, un vrai faute. Ce n'est pas nécessaire de tout savoir. C'est de savoir où aller prendre les informations. Et voilà. C'est la municipalité ou... Ou la municipalité ou sur le site internet de la municipalité. Ici, au niveau du commerce des Lacroix, là, les bateaux, là. Lacroix-Port-Nautique, ça, c'est le nouveau commerce qui s'est construit. Ça va toujours être protégé, la rue, là. Ils ne sortiront pas sur la rue en bas, là. Exactement. Ça, c'est du cernieux, ça, là. Oui. Bon, parce que les gens, ils ont dit oui, mais je t'ai dit que... Ouais, hein? Mais c'est propre. Je pense qu'ils vont faire une bonne job, là, les Lacroix. Parce que les gars dorment, ça. Les exigences qui avaient été formulées, ils ont été exécutés. Bon. Ouais. C'est des gars d'autre. Puis, je veux dire, en passant, notre petit sabatois qu'elle a vaut, là. L'hiver, c'était moins beau, un peu, mais... C'est moins chalandé, un petit peu, là. Le chemin pour vent, on est là, là. Non, puis... Le vent... L'air est... L'air... L'air... L'air est pur, je vous dirais. Ça vaut. De quoi ça vaut? Un petit gestion. Un petit coup de gratte. Au niveau du premier, tantôt, des règlements, là, pour... Certains services, là, vous avez augmenté... Vous n'avez pas augmenté à tel ou tel endroit. Puis, vous semblez augmenter les gens qui vont... Les saisonniers, puis tout ça. C'est une bonne affaire. On reste compétiteur avec des... Ouais, bien, l'étude a été faite, puis... C'est fondamental. C'est un très beau camping qu'on a. Camping de luxe. On a regardé les autres campings, les cours, etc. Ouais. On s'est ajustés, dans le fond. Ouais. Parce que... C'est pas cher, là, sur le bord de l'eau, là. Quelqu'un qui... Un eau-là, tout ça, c'est pas très cher, là. Ouais. Ouais, parce qu'il reste... C'est sûr que l'histoire du bord de l'eau, puis tout ça. Il y en a un paquet de gens qui... Ceux qui sont sur le bord de l'eau, vous tapez le même prix dans le village, comme de raison, hein. Mais, en tout cas, là... Il y a un beau terrain jeune à arriver à ça, là. Non. Mais il reste... Il reste que... Il faudrait pas, ces gens-là, non plus, là, les envoyer ailleurs. Non, non. Parce que nous autres, à l'Ampton, il faut toujours se dire qu'on est à la queue de la bosse, on est à la queue de l'amiante, puis on est à la queue de l'estrie. Hum-hum. On est des orphelins, nous autres, ici. Si on se défend pas, on peut pas durer ben, ben longtemps. Avec... On est rien qu'une gang de petits vieux. Ah, mais je vous dirais... Heureusement qu'il y a des bons petits vieux. On est situés géographiquement, là, en parlant, là, de façon très stratégique, hein. On est au centre. On est au centre, des grands centres. Oui. Avec une qualité de vie exceptionnelle. Mais ça, faut que ça soit exploité. J'aime la devise, là, que vous avez, là, dedans. À l'Ampton, il fait bon vivre, là. À l'Ampton. Pour le plaisir du vivre. Oui. Qu'est-ce que j'aime moins, là, la devise? C'est qu'il y a ce petit panneau, là, là. C'est quoi, ça? Des trois mots, là. C'est pas notre devise à l'Ampton, ça. OK. J'aimerais ça que ça soit la vraie devise qu'il y a. À l'Ampton, il fait bon vivre. Oui. Nous autres industries, ici, là, je serais surpris qu'il y en ait, là. À moins qu'il y arrive des petits Chinois, puis... Les petits Chinois, c'est parce qu'ils sont pas hauts. C'est pas... Hein? Tu sais, ça peut pas prendre des gros buildings, ça. Mais il faudrait qu'on reçoive le monde, nous autres sites, qui aillent travailler à telle place, puis à telle place. Puis on est aimable, puis on est, tu sais, là... On est dans le processus, puis on en accueille déjà. Oui. Puis travailler là-dessus. On peut pas faire d'autres choses que ça, à mon point de vue, à moi. Tout à fait. On peut pas faire d'autres choses que ça. C'est tout à fait. Mais là, ce qui est à cause de la valeur, c'est qu'on a des gens qui sont négligents, puis ils gaspillent notre apparence. Ça, ce monde-là, il va falloir... Je sais pas qu'est-ce qu'on fait avec ce monde-là. Tu sais, c'est mal propre. Qu'est-ce qu'on fait avec ce monde-là? Ben, on est la seule municipalité, là, dans le Granit, puis dans le Granit, là, à aller chercher des programmes de la SHQ à coup de 100 000, puis on accueille ça à coup de 100 000. Oui. On vient... En fait, il se fait de la bonne ouvrage. Très bien. Il se fait de la bonne ouvrage, puis c'est beaucoup de... C'est un soutien qui est important qui vient de la municipalité, puis ça se fait pas ailleurs, là. Non. C'est des montants qui sont très, très importants, là, puis... Mais c'est bon, ça. C'est des bons montants. C'est correct, ça. En fait, ça fait qu'on est dans la même ligne de pensée que vous, M. Urondin, là-dessus. Mais il reste que les gens, là, qui sont mal propres, ces gens-là, je sais quand même que tu bûches, bûches tant que tu voudras, ça reste mal propre. Cette valeur, ça, là. Des fois, ils vont peut-être envoyer quelqu'un de spécial, je sais pas. T'envoyer une belle femme sur ses talons hauts, là. Peut-être bien qu'il y en a peut-être des gars qui... Il y a des filles, je dirais. Je sais pas. J'ai des problèmes avec ça. J'entends un... L'eau, je voudrais vous parler de l'eau. Est-ce que nos approvisionnements d'eau sont suffisants? Oui. Quand j'étais ministre de l'eau, j'étais avec M. Lapierre, mon ami... Comment est-ce qu'il s'appelait, Lapierre? Denis. Denis. Ben, nous autres, le réseau, il s'est fait sur notre train, là. Oui. Moi, on a pas eu de commission pour ça, le monde. Non, non. Mais je viens de dire qu'il me disait, dans le temps qu'on avait de l'eau, c'était pour notre besoin. Mais là, c'est plus notre besoin. On a... Il s'en ouvre des besoins. Il s'en ouvre des besoins. J'espère. Puis, est-ce qu'il y a d'autres approvisionnements, d'autres? Il y a-t-il, on va te chercher de l'eau à Saint-Sébastien? C'est-il la même eau qu'on a, le même bassin? Ben, les études démontrent que les capacités qu'on a de nos installations sont suffisantes pour la population, sont suffisantes pour le nouveau réseau qui s'en est. Ça, c'est supporté par qui, ces informations-là? Les experts. Les experts? Oui. On a un suivi serré là-dessus, M. Grandin. Pardon? On a un suivi serré là-dessus. J'espère. Oui, oui, oui. Parce que moi, c'est dans le temps-là, on avait les puits rien que pour notre besoin. Hein? Les puits étaient surveillés. Moi, j'ai été travailler souvent avec Jacques. Puis, telle pompe, elle, elle donnait tel temps d'eau. Puis, tel autre. Puis, oui. On est correct. On a toujours ça. On cogne mal des fluides et on récupère. Je vous fais que vous êtes proche de ça là. Oui, oui, oui. Parce que moi, à un moment donné, il faut arrêter à chaque part. Oui, mais il y a des suivis qui sont adéquats. Puis, on ne mettra pas en place des réseaux de distribution d'eau potable si on n'est pas capable d'avoir de l'approvisionnement. Bien, c'est ça que… Oui. Parce que là, il y a une gang de monde qui vous entendent. Ils vont dire qu'ils savent que vous regardez ça là. Il y en a qui pensent que… Ben oui. Il y a du personnel qui font des suivis. Puis, qui prennent des galonnages. Puis, les quantités. Puis, les analyses, etc. Tout est… Parce que nous autres, avec notre eau, nous autres là, on est safe. Nous autres là, avec du chlore là. Oui. J'entends parler que vous êtes en train d'acheter ou que vous avez acheté du terrain dans Saint-Michel. Vous avez envie, vous avez envie de l'acheter Saint-Michel ou ça, non? C'est à quel terrain vous parlez, M. Grondin? Ben, il ferait que vous achetez du terrain là, autour de notre parc municipal là. du terrain, M. Turcotte. On a… Ça, l'acquisition, elle a été faite… Pardon? Ça fait un an qu'elle a été faite, cette acquisition-là. C'est un petit pourtour autour de l'emplacement du garage municipal au loin du chemin de Géciré-le-Bureau. Oui, mais ça ne prend pas grand intérêt. Ça ne doit pas prendre grand, ça. Pardon? Ça ne prend pas beaucoup de intérêt, ça. Non, non. C'est la zone blanche, dans le fond, qui appartenait à M. Turcotte, qu'on a fait l'acquisition. Là, puis, c'est-tu vrai que ça a coûté 80 000 piastres, ça? Je ne veux pas le montant exact, là. 79 000, quelque chose. Comment? 79 000, quelque chose. Puis, c'était que ça, l'évaluation qu'il y avait de ce terrain-là. Il s'adonnait un beau terrain. Il y a-t-il d'or, là-dessus? Probablement. Non, mais 80 000 piastres, ça peut-tu 80 000 piastres, là? Ben, avec les évaluations au déblain… Comment est-ce que c'était évalué, ça, avant de lâcher? Non, non. Comme je vous le dis, là, ça fait un an, là. Non, pose une question idiote que vous n'êtes pas venu de me prendre. Mais vous pouvez avoir l'information au bureau municipal, là. Non, je ne veux pas le voir. Moi, je pense que je sais bien que, écoute, oui, il faudrait que ça aille 80 000 piastres de terrain-là. Moi, je suis bien content que ça coûte, parce que c'est un beau yard, puis ils sont pires à travailler dans la municipalité. Ils ramassaient des vidanges pour bon job, pour hors d'aide, quasiment. C'est une récompense, je ne suis pas, OK, mais je trouve ça cher en blasphème. C'est 80 000 piastres. Oui, mais il faut retenir que les négociations ne vont pas en fonction d'un bon job ou d'un bon bon job. Ben oui, mais c'est perdant. 80 000 piastres, là. Est-ce que vous connaissez la superficie? Pardon? Est-ce que vous connaissez la superficie? La superficie? Oui. Oui, mais c'est payé 10 piastres du guillet, quoi. Non, mais c'est pour… Non, non, non. Votre commentaire veut dire que c'est cher, connaissez-vous la superficie. Ben, c'est parce que tu vas 80 000 piastres à l'Hompton, là, tu achètes un morceau de terrain de le mettre en barre. OK. Hein? Mais vous connaissez pas la superficie, là? Non, non, je la connais pas. Mais vous trouvez ça cher? Mais vous trouvez ça cher? Oui, 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 je trouve ça cher. Oui, 80 000 piastres. OK. Parce que du terrain, tu sais, un morceau de terrain… Je trouve. Un morceau de terrain en jeu de l'argent, là, qui a du bois dessus, là, qui était adressant, là, au parc municipal. Ça, là, quand même, vous payeriez 80 000 piastres à chaque poche, OK? Parce que réellement, lui, là, il sert. Non. Mais… Hein? OK. Est-ce que ça… Ben, moi, tu sais, ça répond. Oui. Ça répond, mais je trouve ça cher. Tu trouves ça cher? Je trouve ça cher. Puis ça, ce commentaire-là, il est supporté par des experts, j'imagine, comme on fait, dans nos projets? Il est supporté… Il est porté par des gens qui l'ont entendu parler. OK. Je trouvais que c'était cher. Mais moi, je suis content pour te raconter. C'est un beau yacht, là. Moi, je suis content pour la municipalité. Oui. Ben, moi, 80 000 piastres, là, je trouve ça cher en pilote, là. Vous avez le droit de votre opinion. Je vous remercie. Oui. Merci. Merci à vous. Merci, monsieur. Donc, avant la fermeture de la séance, je rappelle à tout le monde. Hein, monsieur Grondin, n'oubliez pas le 17 de décembre, l'adoption des budgets. C'est bon? Le 17 de décembre, l'adoption des budgets. OK. C'est 19h30, ici. Mais c'est pas marqué sur le feuillet, ça, là. C'est pas marqué sur le… Ben, moi, je me suis pris une note, là, pour le mentionner, là, publiquement, là. Mais là, quand on est rendu au 17 de décembre, il est trop tard pour faire des changements. Non, non. C'est l'adoption des budgets. L'adoption. Bon, on a travaillé fort avec le 17, mais c'est l'adoption. Bon, je sais que… Il s'accroche un peu, mais c'est… Merci. Merci. Merci beaucoup, monsieur Grondin. Fait que… Non, merci beaucoup. Vous avez fait… vous avez fait manger comme un tel, là. Ah, c'est… 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 c'est la période de questions, c'est… il faut vider les questions. C'est important. Donc, on rappelle à tout le monde, là, l'adoption du budget, séance publique, là, le 17 de décembre, fait qu'on invite toute la population, là, pour l'adoption des budgets. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires, d'autres choses pour nos élus? Non? Fait qu'on est à la levée de l'Assemblée. Proposer, appuyer, qu'elle soit levée à 21h10. Est-ce qu'on a une proposition? M. Lamontagne, appuyé de M. Lemay. Merci beaucoup, tout le monde. Merci, Mme Baradis. Bonne fin de soirée. Bonne semaine, monsieur Lemay.